Dorine ! Dorine ! Madame ? Vous avez fini les comptes ? A l'instant, madame. Si madame nous le permet, nous pensons que madame peut être tranquille. Tout a été importé ? A l'exception d'un seul exemplaire, tous sont partis au pilon. Nous avons même récupéré celui qui était destiné aux archives nationales. A l'exception d'un seul exemplaire, où est-il ? Madame nous envoie d'un vrai, mais nous l'ignorons. Il faudra le retrouver, Dorine, c'est très important. Nous en sommes bien conscientes, madame. C'est atroce ! Madame ? Regardez ce que je viens de découvrir. On dirait un tatouage, madame. Vous l'aviez déjà vu avant ? Non, madame, jamais. Vous arrivez à le lire ? Ils ont des numéros, madame. Une suite de 1 et de 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Vous savez ce que c'est ? Nous n'en avons aucune idée, madame. C'est le matricule que j'étais censée avoir à Auschwitz, Dorine. Si nous comprenons bien, madame, c'est donc la preuve que madame y était. Elle y était, mais pas moi. Je n'avais pas ce tatouage hier au soir. Ce matin, j'ai été prise d'une démangeaison à cet endroit. J'ai gratté sans trop réfléchir, mais la sensation a gagné en ampleur. J'ai remonté ma manche, il y avait des traces comme une décalcombe animale faite, et ça me brûlait. J'ai gratté, gratté, encore et encore. J'ai gratté jusqu'au sang, et plus je grattais, plus l'inscription devenait précise. C'est maintenant parfaitement lisible. La sensation s'est apaisée, mais ça me lance comme une vieille cicatrice. Dorine, j'ai très peur. Madame, désire-t-elle que nous nous prenions un rendez-vous avec son dermatologue ? Je ne crois pas que ça ait à voir avec la dermatologie d'Orine. Je pense plutôt que c'est lié à l'exemplaire manquant. Si madame nous le permet, nous ne comprenons pas comment une telle chose est possible. Je ne comprends pas plus que vous, il n'empêche. C'est comme les douleurs que j'ai ressenties à la jambe au recevant mon lot d'exemplaire. Vous vous souvenez ? Nous aimerions rappeler à madame que le docteur Raffensteilen a mis cela sur le compte d'une spécificie passagère. Que madame se rassure. Tous les exemplaires de l'autobiographie de madame que nous avons reçue ont été brûlés. Nous y avons veillé personnellement. Je n'en doute pas, Dorine. En y repensant, j'ai cru mourir cette nuit-là. Je crois qu'il y a un lien terrible qui m'unit à ce livre. Madame me permettrait-elle un avis personnel ? Je vous écoute, Dorine. Pour avoir lu le texte que vous aviez écrit et le livre tel qu'il nous est parvenu, je trouve que vous auriez pu vous contenter d'un communiqué de presse. Je m'explique. Il est évident que ce qui a été édité n'a qu'un vague rapport avec le manuscrit de votre autobiographie. On y a imbriqué d'autres récits. Le maillage est habile. Comment cela a-t-il pu se produire ? Pensons que malheureusement, nous ne le serons jamais. Une stagiaire mal intentionnée aurait très bien pu falsifier le bon à tirer. Ne nous arrêtons pas sur cette hypothèse. J'ai lu la biographie telle qu'édité, page après page, en les mettant au feu les unes après les autres. Et c'était fascinant. Le destin de cette femme m'a émue aux larmes et m'a rendue plus forte. Oui, plus forte. Et ça collait tellement avec votre personnalité que plus d'une fois, j'ai cru que vous m'aviez cachée tout cela. Vos rencontres, les épreuves que vous aviez traversées, vos rendez-vous avec l'histoire. En détruisant le livre, j'avais la sensation de détruire un patrimoine de l'humanité. Et vous entendre gémir, là-haut, dans votre chambre, juste au-dessus, à chaque page dévorée par les flammes, m'étreignait comme j'ignorais que cela fût possible. Moi aussi crue que vous mourriez ce soir-là. Mais vous avez été jusqu'au bout pourtant. Le métier n'est pas de faire comme je l'entends, mais ce nouveau désir. Mais vous pensez que j'ai eu tort de faire détruire tous les exemplaires, n'est-ce pas ? Madame a bien compris. Un communiqué de presse précisant que cette autobiographie était exagérée et une sorte de transcendance de Madame, n'importe quel léger démenti, aurait fait l'affaire et elle serait entrée en théorie. Mais je n'ai pas été prisonnière, ni à Auschwitz, ni ailleurs. J'ai passé ma jeunesse en Suisse. Si nous considérons les marques sur le bras de Madame, nous pourrions affirmer le contraire. Dorine, je vis un enfer. Chaque fois que je repense à ce livre, les souvenirs me reviennent. Les souvenirs liés aux événements qu'elle raconte, mais avec des détails en plus alors que tout est faux. Et ma vraie vie, mon véritable passé devient diaphane, de plus en plus diaphane, vers couleurs et formes. Tous les liens, toutes les lianes qui relient les instants de ma vie véritable se détendent. Je les ressens se transformer, devenir transparent, devenir flou, devenir spectre. Souvenir de ma vraie vie, si je n'y prends pas garde, je ne m'aperçois pas tout de suite de leur disparition. Je me sens aussi transparente, aussi irréelle, aussi fluide qu'eux. Et puis tout à coup, je me sens seule, seule au creux d'un vide où l'oxygène manque, où je cherche ma respiration, où je suffoque, et je reprends conscience dans un corps qui porte les marques d'une autre vie que la mienne, et l'âme chargée d'une lucidité que je ne comprends pas. Ce que madame compte sur nous, c'est ce que je puis dire à madame. Nous connaissons les deux versions de la vie de madame, et nous saurons l'aider à séparer le bon grain de l'ivraie de ce que madame désire avoir vécu, de ce qu'elle en disait dans le livre. Là, toutes les formes de vérité s'adaptent les unes aux autres, aussi joliment que les rois jouent la montre solaire de votre papa. Ces endroits, nous les appelons des infondiboulats chronosaclastiques. Je n'ai rien compris. Là-bas, c'est l'intoxe de toute façon, mes crayons. Vous comprenez tout ça, vous, monsieur Président ? Chut, Muta ! Non, j'ai de tiétude. Regardez ses yeux, je crois qu'il rêve.